Pas mal de gens aimeraient que tu parles de ce film, je me rappelle que j'étais enfant avec toi sur le tournage des mamans, sur « Quelques messieurs trop tranquilles » de Georges Lautner. L'histoire est très simple, c'est des bandes de hippies qui arrivent dans un petit village. Après, c'est surtout l'arrivée des hippies qui est intéressante. Et pour prendre les hippies, la production avait pris des jeunes qui avaient surtout des cheveux longs, parce que c'était dans les années 70, c'était des cheveux longs et qui savaient faire de la moto, qui avaient même une moto, ils pouvaient venir carrément avec leur moto. Alors il y avait ça, c'était une bande comme ça, ils étaient là pour jouer les hippies. Et parmi les hippies, il y avait des jeunes comédiens déjà qui étaient dans le truc, et puis d'autres qui venaient un petit peu comme ça de n'importe où, surtout pour faire la réfiguration des hippies. Et parmi ceux-là, il y en avait qui étaient des hippies curieux, des hippies en formation, des hippies en formation des gens avancés. Après, tu avais des hippies confirmés, et même par la suite, j'ai même vu des hippies dits professionnels. Ah papa, si on enregistre, il faut que tu coupes ton portable. C'est vos portables ? Allo, non, je ne suis pas là. Merde, putain. Tu veux que je le fasse ? Alors, où j'en étais ? Il était une fois un groupe de hippies vivant dans l'amour de la paix et de son prochain, et rien, croyez-moi, ne devait jamais réunir ces deux communautés. La décoration avait construit un espèce de grand dôme en carreau de plexiglas transparent et coloré. C'est fait que quand tu rentrais dans le dôme, tu avais l'impression que tu rentrais dans un arc-en-ciel. C'était assez joli quand on écrit. Alors, quand on tournait pas avec les hippies, cette bande de hippies avait pris possession du dôme. Ils étaient dans le dôme Pellard, et là, pour se mettre peut-être dans la peau du personnage, je ne sais pas, ils se faisaient des tisanes avec des herbes spéciales, tu vois, un peu orientales, quoi. Ça leur donnait un côté un peu pla-dent, tu vois. Et ils fuaient ? Ils fuaient du choix ? Ah ben, ils avaient arrêté les Malboros. Ils avaient arrêté la Malboros, ça dégageait une odeur terrible. Et tu pla-dais très très vite. Moi, je me souviens, un jour, je suis rentré dans le truc, ça avait une odeur, tu ne peux pas le savoir. Tu restais cinq ou dix minutes. Et peut-être quand tu ressortais, tu as tendance à battre des braves en pensant que tu allais voler, tu vois. Le film n'a pas été fait entièrement sous l'influence de produits qui paraîtaient n'existent plus maintenant. Parce que le film, au côté film, c'était très sérieux. Tu vois, c'était le film de Lautner, c'était toujours très très bien fait. J'avais une grande admiration pour l'équipe technique de Jean Lautner. C'était des super pros. Puis, le tournage Lautner même, c'était sympa, chaleureux. Tu vois, c'était boulot, c'était professionnel. Je disais toujours, je monte à bord d'un Lautner parce qu'il y avait… Je ne sais pas si j'ai une âme de marin ou de marin raté. Mais j'ai fait l'impression que sur un film, je suis un peu sur un bateau, tu vois. On part à la recherche ou à la pêche de certaines images et de sons et de choses plus ou moins poétiques pour en faire un film qui va plaire à quelques spectateurs. Et ça, je trouve que c'est peut-être un peu poétique. Enfin, ou un petit peu, oui, ma pensée. Mais c'est un… c'est une façon de concevoir la vie qui m'est fort agréable. Nous, à la campagne, on s'emmerde ferme. Il faut bien le lire. Elle tient pour la route, ta brosse à l'ange. On vous garantit maintenant que vous allez avoir une paix. Mais alors là, une paix royale. C'est une paix royale.